Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler jeux avec .play.it. Donc vous allez taper dans votre navigateur de recherche .play.it. Et là, vous allez arriver sur ce site, www..play.it. Donc le but du site, c'est de tordre le coup à la rumeur qu'on ne peut pas jouer sur un système GNU Linux. Donc vous allez trouver une collection de scripts qui, à partir de CD, DVD, installateurs, pour Windows ou Linux, archives, etc., qu'on suive sans besoin d'intervention de votre part des paquets .dem, prêts à être installés sur votre Debian ou n'importe quel dérivé basé sur APT, DPKG, comme par exemple Ubuntu ou Unix. Donc si vous êtes sur une autre distribution, vous pouvez toujours rester. Parce que maintenant, ils font aussi pour Archinux et d'autres distributions viendront par la suite. Donc en gros, ils essaient d'aider les gens à se débarrasser du dial-boot qu'ils ont avec Windows. Donc ça, j'ai découvert lorsque j'étais dernièrement aux journées du logiciel libre. Donc là, on va voir la liste des jeux qui sont supportés. Donc je ne suis pas, on va dire, un joueur des... J'ai une Debian, donc l'un de ces jours, je vais essayer de vous faire une petite démo avec dot.play.it Donc là, je vais vous prendre quelques jeux. Donc là, il y en a plus de 300. Donc je vais commencer par Jadon Peer. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, vous aurez le script, la cible, pour le jeu, soit la version anglaise ou la version française. Vous aurez les dépendances pour Archinux ou pour tout ce qui est Debian. Donc là, on voit que ce jeu est installé via le script Wine. Et après, vous aurez tout ce qui est ligne de commande. Donc là, ceci est plutôt pour les utilisateurs avertis sur un système GNU et Linux qui n'ont pas peur de la ligne de commande. Et en cliquant sur l'image, vous aurez un petit aperçu. Donc ça, c'était le jeu Jadon Peer. Donc on va prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on va prendre ? C'est un tropicot. Donc tropicot pour ce jeu. Donc pareil, vous avez les scripts, la cible, soit la version anglaise ou la version française. Les dépendances pour Archinux et pour tout ce qui est Debian. Donc là, il s'installe via le script Wine. Et après, il vous suffit de copier-couler les commandes dans votre terminal. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre à nouveau ? Donc je vais vous prendre Aladin. Donc Aladin, on voit que c'est un jeu, donc pareil, script, cible, dépendance, Archinux, Debian, etc. Donc on voit que ce jeu va s'installer via le script Doxbox. Donc certains jeux vont s'installer via le script Doxbox, d'autres avec Wine, d'autres avec Skoom VM. Donc je n'ai pas en tête tous les jeux, donc Skoom VM, certains vont s'installer. Donc là, on voit que c'est le jeu Machinarium. Voilà. Et vous aurez tout ce qui est script, du moins tout ce qui est dépendance pour Archinux et pour Debian. Donc là, on voit que celui-ci, Machinarium, n'a pas besoin, par exemple, de Scoop VM, ni de Wine, ni de Doxbox pour pouvoir s'installer. Et certains jeux sont aussi vendus, comment on dit ça ? Sont vendus sur GOG. Par exemple, ce jeu Gobelin, c'est ça, version vendue sur GOG. Donc en cliquant ici. Voilà. Donc le jeu est déjà vendu sur GOG. Voilà. Et vous avez tout ce qui est le script d'utilisation. Donc là, il va utiliser Skoom VM. Et après, les différentes commandes à mettre dans votre terminal. Donc là, ça peut être une alternative aussi, je suppose, à Steam. Donc si vous utilisez déjà dot.play.it, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc vous aurez aussi en dessous tout ce qui est archives de traduction française. Par exemple, je vais prendre le jeu Tomb Raider 5. Vous aurez à peu près cette archive à télécharger pour avoir le jeu en français. Une fois qu'il est téléchargé, il faudra le décompresser à la racine du répertoire d'installation du jeu. En remplaçant les fichiers désormais en place pour passer votre jeu en français. Et en dessous, tout ce qui est pour contacts, je peux m'inscrire ainsi. Donc sur irc.freenode.org. Et vous allez aller sur le salon Play It. Et aussi, vous avez tout ce qui est dépôt geek. Donc je vous mettrai tout cela dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est une jeune équipe. Donc si vous pouvez les aider en fonction de vos compétences, soit par rapport au site, ils seront heureux de vous recevoir. Donc de toute manière, vous avez le salon pour les contacter. Si jamais vous avez aussi proposé d'autres jeux ou leur donner, par exemple, un don, il faudra voir directement avec eux. Donc moi, c'était simplement une petite démo informatique. Et où je peux m'insprimer ainsi de d'autres slash play points qui veulent tordre le cou à ce que ce que l'on dit, qu'on ne peut pas jouer à des jeux sur un système GNU Linux. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501